... et qui a été reprise ensuite, qui a remis de flambeau à Gaël de Vabriac et Benjamin Tournier qui ont repris l'Institut L'École et actuellement elle est reprise depuis 6 ans par Alain Bellone. Voilà, ils ont voulu en fin de compte faire une méthode plus simple, abordable pour les gens pour qu'ils puissent aller à la fenêtre comportementale, le cognitif et l'émotionnel à travers la méditation, la relaxation et en même temps la recherche de soi. Oui, mais alors comment justement, donc, l'Odinbert, c'était en quelle année qu'il avait vu ça ? Il n'y a qu'à 40 ans, il y a 100 ans, il y a 1000 ans ? Non, il n'y a pas 40 ans, il y a une vingtaine d'années à peu près. D'accord, donc comment vous définiriez vous-même, Romuald Becker, pourquoi ça vous a intéressé et pourquoi ça innove, ça innove ? Moi ce qui m'a intéressé, c'est parce qu'en fin de compte, dans la sophro-analyse, il y avait la dimension comportementale du corps. On n'a pas, on allait en fin de compte à la fois dans l'émotionnel, à les comprendre, à travers le corps, pas simplement qu'à travers la tête. Souvent en sophrologie, on est plus, je dirais, dans la tête, le mental, le cognitif, où on va apaiser, je dirais, par des concepts, le symptôme, les dysfonctionnements, les problèmes relationnels. On ne va pas nécessairement aller à la racine pour enlever ou guérir le symptôme. Le corps. Et avec l'analyse, sophro-analyse, ce qui m'a plu, c'est qu'on pouvait aller dans le comportement et dans la racine, et enlever cette racine, selon la démarche et la recherche des gens. Alors, donc ça passe par un dialogue avec son propre corps, par le mental, par la visualisation ? Par la respiration, par la méditation active, statique. Voilà, on installe un dialogue entre le conscient et l'inconscient. Vous avez discuté avec les gens, là, du post-tang ? Oui, oui, oui. Alors, est-ce que vous avez trouvé des connexions entre ce qu'ils font ? Ah non, ils travaillent plus sur la posture, enfin, la posture du corps et de l'énergie. Ils sont encore un petit peu différents. Je ne connais pas très bien la méthode, je ne la connais pas tellement bien. Vous n'en avez pas parlé ? Non, pas spécialement. Parce que moi, j'ai été venu pendant une demi-heure là-dessus, donc c'est pour ça que je vous dis... Donc voilà pourquoi j'ai été attiré vers la sophro-analyse. Il y avait à la fois la dimension de l'Orient par la méditation et le yoga, et le croisement en fin de compte avec l'Occident, par la psychologie clinique, donc qui a l'ouvre pas mal de champs, sur la programmation neuro-linguistique pour l'égalisation, pour comprendre les mécanismes, sur l'analyse transactionnelle... Et alors, est-ce que cette sophro-analyse, est-ce qu'elle a englobé déjà chez vos prédécesseurs l'astrologie ? Ou est-ce que c'est vous qui l'avez intégré dans votre schéma ? Non, je l'ai intégré dans mon schéma. Voilà. Et actuellement, vous arrivez à connecter ce que vous m'avez dit avec... Qu'est-ce que l'astrologie apporte comme dimension supplémentaire, comme complément ? Dans la séance ou dans un travail thérapeutique. Oui, c'est ça. Comment vous articulez tout ça ? Et qu'est-ce qu'ils en pensent les autres dans votre école ? Ils sont intéressés. C'est-à-dire que moi, quand je rentre en séance avec la personne, au bout d'un certain temps de séance, je demande des coordonnées à la personne, je demande son thème, et je relève s'il peut y avoir des aspects, des compléments, et si ça peut aider dans mon analyse, insuffler, c'est plus une guidance. Oui, oui, c'est ça. Une aide au diagnostic, au pronostic. Une aide au diagnostic, voilà. Oui. Et alors vous travaillez par exemple sur les correspondances entre les signes du Zodiac et les parties du corps, par exemple ? Voilà, je mets en relation tout ça. Le corot et la gorge, tout ça. Voilà. C'est ça, c'est cet aspect-là. Oui. C'est une problématique avec le papa, avec la maman, si on trouve quel aspect. Et là aussi, vous travaillez sur les maisons. Je travaille sur les maisons. Ah oui, la maison 4, la maison 5, etc. Voilà. Ah oui, carrément. Oui. Ta dimension, tout le thème, en fin de compte, toute la dynamique, en fin de compte. Tout ce que la personne allait à incarner. Je me sers des lunaires, je me sers de l'astrologie lunaire. Oui. Tout ce qui peut être possible, vous voyez, de donner de la densité et de l'efficacité au travail. Donc vous avez ressenti le besoin d'ajouter cette dimension alors que vos prédécesseurs ne l'avaient pas... Ah non, par contre, non. Ils ne l'ont pas fait. Oui, justement. Mais justement. Oui, ça paraît intéressant à suggérer. Oui, oui. Eux, ils s'en passaient très bien. Jusqu'ici, oui, mais ça pourrait être un bon outil supplémentaire pour accompagner les gens, justement, lors d'une séance. Comme maintenant, on fait d'autres méthodes en psychologie toutes basiques, une gestuelle ou comme, je pense à l'EFT. Précisé. Le tapotage, les mains, voilà, en retrapant un petit peu au niveau de l'opéctus solaire, en allant un petit peu travailler sur chaque bras. Voilà. Là, avec l'astrologie, on peut aussi très bien un petit peu aller plus loin. Ça pourrait aider les thérapeutes à comprendre une problématique. Il n'aurait pas forcément relevé lors d'une séance. Il aurait déjà, je dirais, une perspective, un panorama supplémentaire. Alors, pourquoi, Romuald Wecker, pourquoi est-ce que les thérapeutes ne se précipitent pas sur l'astrologie comme vous le faites ? Apparemment, ils ont des réticences par rapport à cette… Je ne l'ai pas encore suggéré. Je ne l'ai pas encore… Non, parce que… Il y a quelque chose à… Ce n'est pas assuré. Par exemple, vous voyez bien qu'ici, l'astrologie n'a pas de présence évidente. Non. Alors qu'elle est… vous savez bien, tout comme moi, vous avez plus d'expérience que moi… Oui, mais enfin, moi, je ne pratique pas non plus votre astrologie. Enfin bon… Oui. Il y a des… Surtout l'astrologie individuelle ne m'a pas beaucoup intéressé. Mais je salue votre démarche. Est-ce que l'aspect… là, vous me parlez des connaissances. Est-ce que l'astrologie peut nous aider aussi au niveau… Par exemple, la période par laquelle la personne est en train de passer, par exemple. Ce n'est pas votre truc, ça. Ah. Les transits, etc. Elle va dire, voilà, ces personnes-là, dans tant de temps, peut-être quelque chose va se débloquer ou je ne sais pas quoi. Si, si. J'aime bien aller me pencher sur une étude événementielle. Non, mais toujours dans la thérapie que vous… Dans la thérapie, si, si. Justement, pour voir dans quel… à travers la carte du ciel… De la dynamique et des aspects. Oui. Voir comment elle… sous quelle dynamique elle est. Ah bon ? Si vous pouvez aller de Saturnie. Vous faites ça aussi. Ah, très bien. Si vous pouvez aller travailler sur la dimension saturnienne. Ah, très bien. S'ils sont plutôt insufflés du Mars. Ah, oui, oui, oui. La dynamique, la traversation du corps physique. Oui, oui, oui. Parce que Mars, c'est quand même le physique. Oui, oui, oui. Si elle est trop dans l'émotionnel, je vais la faire redescendre dans quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Ah, oui. Donc, je vais lui proposer, par exemple, de l'art-thérapie. Je vais faire redescendre l'intellectuel dans la terre. Je vais faire redescendre dans le ciel de terre. Je vais aller développer, si c'est de la vierge ou du taureau, à l'aider à façonner la terre, à l'aider à jardiner, à la peinture, à dessiner. Vous voyez, ça va tout de suite. Les quatre éléments. Exactement. Ça va faciliter la lecture. Oui. Et la personne va tout de suite beaucoup plus en osmose. Ça va libérer quelque chose. Ce que je veux dire, encore une fois, étonnant, c'est qu'au fond, tout ça, pour une raison ou pour une autre, ça n'est pas... La plupart des gens qui sont ici, ils s'en passent. Non seulement ils s'en passent, mais ils ne pensent pas que ce soit souhaitable. Ils ne pensent pas que ce soit souhaitable. Il y a un rejet, il y a un... Non, non, mais... Et apparemment, pour vous, vous dites, tiens, pourquoi pas, il n'y a pas de raison de s'en passer. Moi, j'aime innover. J'aime bien... Enfin, innover. Elle est ancienne, l'astrologie, mais... Non, mais... Je crois à sa dimension, que ce soit, comme je disais hier, à travers des mythes, pour chercher le mythe. Enfin, tous un mythe, des mythes en nous. Et de quelle manière on peut le lire ? S'il est plus narcissique, s'il est plus prométhéen, s'il est plus herculeen. Voilà. S'il est plus, c'est que dans la force, on va le voir quand même. S'il est plus solaire, s'il est plus à la création, à se montrer, on peut avoir déjà une rapidité, une efficacité, on perd moins de tout, je veux dire. Oui. Pour proposer à la personne son potentiel, son ingrédient. C'est souvent un argument qui est mis en avant par les astrologues, ça fait gagner du temps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, moi je trouve fabuleux le travail de Luc Bigé, actuellement. Oui, je connais bien sur les mythes. À travers les mythes, moi je trouve fantastique. Oui. Vous voyez, je rejoins un peu, il parle de l'hémisphère droite, l'hémisphère gauche. Là, à travers, on n'est pas qu'un langage scientifique, cartésien, je vais tout analyser, tout comprendre. On est aussi une dimension où on est beaucoup plus dans un langage analogique, symbolique, qui a du sens. C'est de redonner du sens à travers l'astrologie. L'astrologie est d'abord un langage, un langage naturel qui est le nôtre. Et c'est de retrouver ce langage-là. Et ce qui rejoint en fait la sophrologie, l'analyse à la finale. Parce que la sophrologie et l'analyse permettent de retrouver cette source qu'on a oubliée qu'on a. Ce que le thème propose à la finale. Oui, moi écoutez, le reprenche que je vous ferais, c'est que, sur le concept général, ça me paraît tout à fait juste. Qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là qu'il fallait prendre en compte, oui. Maintenant, la tradition astrologie telle qu'elle nous est parvenue, elle peut être un petit peu perdue, dévoyée. C'est justement ça qui sépare les astrologues entre eux. Vous-mêmes d'ailleurs vous le dites, puisque vous dites qu'il ne faut pas prendre le soleil, il ne faut pas prendre les signes tels qu'on les voit dans les quarts du ciel habituels. Il faut les décaler de 24 degrés, etc. Donc là, vous êtes donc conscient que la sophrologie, elle est en train de se chercher et de se réformer. En même temps, oui. Parce qu'en fin de compte, quand on reste en tropical, on travaille en tropical, on peut dire qu'on est un petit peu plus terrestre. On peut le voir aussi comme ça, en restant un peu plus terre-à-terre et cartésien, on donne une dimension, on va dire, plus répétitive aux choses, plus linéaire. C'est-à-dire que la personne ne va pas forcément évoluer au niveau de son âme, mais va rester dans un même niveau limité, je trouve, au niveau de son expression, de son potentiel. Par contre, on va au-delà du soleil, etc. C'est sûr. Donc, il y a une possibilité d'aller transcender, d'aller se dépasser. Et je pense que c'est ça, là, peut-être, la différence entre tropical et sidérale. À la limite, on dirait, il y a une dimension émule solaire et lunaire. Si on veut évoluer, autant aller dans sidérale. Si on veut rester comme on est, autant rester dans le tropical. Je ne sais pas comment... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, finalement, vous avez quand même un double handicap. Parce que non seulement vous proposez l'astrologie, mais ce n'est pas l'astrologie en vigueur. Alors, donc, ça... Mais en même temps, vous pouvez répondre, ah oui, mais vous avez peut-être des reproches à l'astrologie en vigueur, mais moi, je ne pratique pas cette astrologie, donc c'est peut-être intéressant. Je m'adapte. Donc, c'est peut-être plus intéressant de faire la mienne que celle de... Vous pouvez toujours dire, parce que c'est un peu un des arguments de l'astrologie sidérale. D'accord. Par exemple, il y a quelque chose qui ne marchait pas avec l'astrologie tropicale, et quand il y a une sidérale, ça va mieux marcher. C'est-à-dire que là, apparemment, les gens sont encore un petit peu plus dans une marche un peu tropicaliste, abordable, parce qu'ils aiment bien rester dans leurs carcans, leurs routines, leurs repères. Donc, je trouve que ça rejoindrait un petit peu plus le côté un peu tropicaliste. On ne bouge pas les choses, on veut que ça change sans changer les choses. Oui, oui, oui. Alors que ce n'est pas possible en sidérale. Ben oui, mais si vous voulez que ça change, on vous invite à aller, peut-être, d'aller travailler sur cette dimension. Par exemple, un soleil en lion, être plus créatif, vous montrer, vous valoriser, vous savez que Dorsan, lui, il a carrément inversé les numéros des maisons. Oui, oui. Ça ne vous tente pas, ça, de changer la numérotation des maisons ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas recréer ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'il explique qu'il faut prendre dans l'autre sens. Et effectivement, à ce moment-là, la présentation du père, etc. Ce n'est pas les mêmes maisons. Oui, elle n'est pas les mêmes maisons. Un peu plus en maisons dérivées. Non, mais même, la maison 4, ça devient la maison 10, etc. C'est inversé. Moi, je suis pour faire circuler le thème. De toute façon, déjà, qu'on arrivera bien à vivre le thème comme tel qu'il est là. Pas s'encombrer de plus de techniques. Vous n'utilisez pas les directions, par exemple ? Si, les directions, je m'en sers aussi. Les directions primaires, secondaires, symboliques. Ça fait partie de votre travail. Vous avez un ordinateur. Vous êtes informatique, je suppose. Un logiciel. J'ai un ordinateur pour gagner du temps. Oui. Pour me permettre de faire les thèmes rapidement. Je fais aussi les thèmes horaires, des fois. Oui, l'avantage, depuis quelques années, quand même, l'avantage, c'est que même un praticien, un thérapeute peut utiliser les services de l'astrologie sans faire de longues études. Voilà. Puisque tout est prévu, tout sort, alors qu'avant, l'astrologie était beaucoup moins accessible. Vous-même, quand vous avez appris l'astrologie, c'était en quelle année ? Moi, c'était en 1985. Donc là, il y avait encore les éphéméries, les tables de maison, tout ça. Oui, oui. Et vous l'avez appris, vous étiez dans une école ou par correspondance ? Alors, mes premiers cours d'astrologie, je les ai pris chez Liliane Souvet. J'ai bien connu, elle a enseigné dans notre école. Son mari travaillait sur l'hérodologie, d'ailleurs. Oui, oui. Elle habitait dans le 15e, je crois. Oui, oui. Ou le 7e. Ensuite, par là, j'ai atterri chez Catherine Combe. Ah bah oui, la fameuse Catherine Combe. Il est de l'autre côté. Où j'ai découvert le sidéral. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes passé, bien forcément par... Au tropical au sidéral, je sais. Et par fidélité, je suis resté au sidéral. Oui. Mais des fois, il m'arrive de regarder un peu en tropical pour voir comme ça. Oui. Je travaille en sidéral en général. J'aime bien le système semi-égal comme ça. J'aime bien l'astrologie médicale aussi. Oui. C'est intéressant. C'est ce que j'allais vous dire. Finalement, par l'astrologie médicale, vu les correspondances entre les signes... Oui. Comme en sidéral, ce n'est pas les mêmes correspondances. Oui. C'est intéressant. Par exemple, si quelqu'un a un problème qui... Pour prendre votre cas là, il a une planète maléfique en cancer. Et en fin de compte, c'est en gémeaux. Donc, ça ne va pas se jouer sur la même partie du corps. La même partie du corps. Trois que des poumons à l'estomac, oui, voilà. Voilà. Et donc là, vous pouvez avoir un argument en disant... Un argument, voilà. Ce serait un moyen de tester l'astrologie, de départager entre les deux zodiaques. Oui. Et puis, le médical a même un langage aussi intéressant. Par exemple, quand on est en thérapie, si on voit par rapport aux organes, on peut faire parler le corps. Oui. Donc, si la personne a une problématique, par exemple, dans les poumons ou l'estomac, on peut essayer d'aller recontacter un petit peu la respiration, de faire travailler la respiration, de voir un petit peu de quoi s'apporte cette respiration, l'estomac, de quoi s'apporte. On sait que c'est souvent la relation avec le foyer, avec la mère, avec les racines. Essayer un petit peu d'aller voir un petit peu, de faire travailler un petit peu plus en mouvement, vous voyez, un petit peu la partie sous-diathraïe. Vous voyez, on peut... C'est une guidon, c'est comme un pendule. Vous n'êtes pas tenté par le pendule, vous-même. Ça m'arrivait à une période. La gestésie, tout ça. Ça m'arrivait à une période de faire comme ça. Non, mais... Bon, pour compléter, le tarot, vous avez regardé du côté du tarot ? Le tarot, ça a quand même été mon premier outil. Ah, voilà. Avant l'astrologie. C'était quand même le tarot, la carte de ma fille à l'époque. Et ça, vous avez... Les lignes de la main aussi, je faisais. Mais c'était le tarot. Et ce que j'aime dans le tarot, encore une fois, après, je n'aimais pas trop le côté un peu divinatoire. Alors, on préfère m'en servir comme un... Si la personne sur, par exemple, la carte du bâcleur, en lui disant, voilà, c'est tout comme quelque chose à intégrer. Vous voyez, comme un cheminement intérieur. C'est une occasion pour vous, par exemple, avec le bâcleur, de vous lancer, de faire rejoindre votre spontanéité, à votre chance d'initiative, à oser à l'églage. L'avantage du tarot, c'est que les gens voient... Ils voient le... Il a un visuel qu'il n'a pas... Donc, ça peut être embêtant aussi, parce qu'il se fait une première idée, là, Il voit la carte du pendu, je vois quoi, bon... Voilà, voilà. Il commence à réfléchir sur l'image. Et après, ce que j'ai fait, moi, je me suis créé un peu ma... Mon système, c'est que je fais à la fois le tarot et j'amalgame avec la numérologie. En tout de suite la date de naissance de la personne. Je vois tout de suite ce chemin de vie, où elle en est, ses défis, ses périodes. Vous avez parlé à M. Télange, là, le type en blanc, celui qui est là-bas. Ah oui, 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 oui... Parce que lui aussi, il fait de la numérologie, lui. Oui, 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 j'en en a parlé. Je le connais par l'intermédiaire de... Oui, oui, oui... Mais alors, finalement, ce que j'allais vous dire, c'est que... En fond, j'en parlais tout à l'heure avec la dame qui était là, l'autre jour avec moi. C'est Gisèle. Alors, elle... Bon. Par exemple, il y a... Vous connaissez les néagrammes ? Les néagrammes, oui. Parfait. On s'en sert en thérapie. Il y a une fille qui est là, qui est... Oui, oui, oui. Ça fait partie des formations en analyse. L'énéagramme, ça fait partie... Alors, l'énéagramme, on s'en sert... Alors, si j'ai bien compris, Romuald, on s'en sert... Il faut poser des questions à la personne pour savoir à quel groupe elle appartient. On ne peut pas le savoir comme ça, d'office. Oh, on arrive un petit peu à voir, en fin de compte, atoutivement, à force... Oui, par un questionnement très subtil, profond... C'est comme ça... Normalement, c'est comme ça que ça se passe. L'énéagrammologue, il a... Il a un dispositif de test ou de questionnement, un questionnaire. Oui, c'est ça, à travers un questionnaire. Et c'est comme ça qu'on peut un petit peu décrire le cercle. Voilà, donc finalement, il y a une opposition d'un côté entre... Je commence à partir de la personne en chair et en os. Je pose des questions. Je vois à peu près à quel groupe elle appartient. C'est pas la même chose que de dire, voilà, vous êtes né à telle année. Voilà, vous avez votre signe, vous avez votre numéro, etc. C'est quand même deux approches différentes. L'une est plus objective, l'autre est plus subjective. Par exemple, vous vous dites peut-être, peut-être que je me mets dans votre tête, je vous dis peut-être que, bon, posez des questions à la personne pour savoir qui elle est. Vous dépendez peut-être trop de ce qu'elle va dire. Et peut-être que si vous posiez ça, si vous aviez simplement le thème natal... Bon, le thème natal, ça vous permet de passer par deux. Vous n'avez pas besoin de la personne pour qu'elle vous dise ce qu'elle est. Moi, en général, j'évite l'anagramme. Oui, c'est bien ce que je pense. Ça ne correspond pas à votre démarche. Voilà, non, pas véritablement. Parce que justement, il y a cette dimension de rechercher avec la personne qui peut vous énerver. Oui, mais inversement, il y a des gens qui disent Ah, mais moi, je préfère quand même travailler comme ça, plutôt que de regarder la date de naissance, et de tout construire sur la date de naissance. Parce que le grand problème, c'est que la date de naissance, bon... Il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas une base solide. Bah, c'est quand même ces chiffres, c'est ce qu'elles portent aussi. Oui. C'est quand, hein, on ne peut pas dire ce qu'elle est née, elle est arrivée à ce moment-là. Oui, mais enfin, bon... La connexion... C'est comme par exemple les lignes de la main. Au moins les lignes de la main, on voit bien que la personne, elle a ça dans sa main. Oui, d'accord. Alors que le thème natal, on ne l'a pas collé en nous, si vous voulez. On fait un peu l'avocat du diable. Oui, vous faites l'avocat du diable, hein. Non, mais je veux dire qu'il y a plusieurs types d'informations. Oui. La main, c'est la main. L'énéagramme, c'est autre chose. L'astrogie, c'est encore autre chose. Et chaque fois, la main, par exemple, c'est plus concret que le thème natal. Parce qu'on est sûr que c'est vous, ça. On peut encore poser des questions sur l'interprétation, mais on est sûr que... Alors que le thème natal, vous-même, vous le dites vous-même, d'ailleurs, parce qu'on peut vous le reprocher. Ben, on ne sait pas si la personne est de tel signe ou de tel autre signe. Parce que ça dépend de la théorie qu'on utilise, par exemple. Oui, mais on parle quand même de sa date de naissance. Oui, mais on ne sait pas à quel référentiel cosmique on se renvoie. Parce que ce n'est pas le même référentiel. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça marche. Ça, c'est toujours l'argument qu'on a au final. Ben oui, mais voilà, on ne sait pas comment ça marche, mais ça marche. Vous êtes d'accord ? Non, non, moi je... Non, il ne prend pas partie. Non, je pense que c'est un peu facile comme argument. Vous connaissez les travaux de Gauquelin, les travaux statistiques ? Oui, statistiques, oui. Ben, il y a des choses aussi là-dessus. Bon, enfin, au bout du coup... Est-ce que c'est l'astrologie qui se trouve ? Je pense que c'est nous qui l'interprétons mal. Oui, c'est un débat aussi. Vous pouvez toujours dire... Comme il n'y a pas de mauvais thème. Tous les thèmes sont bons. Oui. Il n'y a que juste celui qui ne sait pas l'interpréter. Oui. Ce n'est pas l'astrologie qui va remettre en cause. Oui. C'est la façon de regarder et le regard qu'on pose sur ces étoiles. Moi, je pense l'inverse. Je pense qu'il faut réformer l'astrologie. Et si l'astrologie a été bien repensée, il n'y a pas trop de problèmes au niveau de l'interprétation. Alors que vous vous dites, attendez, bon, ce qui est important au bout du compte, c'est l'interprétation, ça donne beaucoup d'importance à l'interprète. Oui. Et il fait un peu sa cuisine, un peu sa salade. Bon, et en fin de compte, on ne s'y retrouve plus tellement parce qu'il prend à gauche, à droite, etc. Et puis, lui, il fait la synthèse et on ne sait plus très bien qu'est-ce qui vaut dans l'absolu. C'est le résultat final. Donc, finalement, il y a des gens qui sont intéressés par le point de départ et l'autre personne... Alors, vous, vous tenez les deux discours à la fois. Vous dites, ah, mais le point de départ, c'est la naissance, mais au bout du compte, quand même, c'est ce qu'en fait l'astrologue. Oui. Donc, ce n'est pas pareil. Parce que si c'est le point de départ, si le point de départ est valable, il suffit à lui-même. Et s'il n'est pas valable ou s'il n'est pas évident, c'est l'astrologue qui va faire que ça va passer. C'est tout l'art de l'interprétation d'astrologue. Voilà. Eh oui. Donc, il y a les deux... Oui, il y a plusieurs discours. Eh bien oui. C'est tout l'art d'interpréter et de le... Mais, mon cher monsieur, c'est que si vous assistez sur le tout l'art d'interpréter, ça va relativiser l'importance des facteurs que vous utilisez. Oui. Parce que ça va relativiser en dire, finalement, ce qui compte, c'est moi, praticien, voilà ce que j'en donne à mon client. Et pas tellement... Bonjour Maïté. C'est quoi ? Vous connaissez Romuald Becker ? Non, mais il a l'air très intéressant. Ah, il est très intéressant. Ah, merci, c'est gentil. C'est un âme. Il est en train de défendre l'astrologie. Je défends l'astrologie. Je suis considérable. Oui. Oui, mais bon... Pas uniquement. Pas uniquement. Il dit que ce qui est important, c'est la qualité de l'interprète. C'est pas tellement les matériaux qu'il utilise. C'est ce qu'il va en faire. Et puis aussi le contact avec la personne. Le contact avec la personne. Ça joue aussi. C'est capital. Alors là aussi. L'échange humain. C'est subtil l'astrologie. C'est subtil l'astrologie. Comment ça va être interprété et de ressentir aussi à travers le thème la personne. Enfin, on a chacun sa façon de travailler et de ressentir. C'est des symboles. Ça travaille des symboles. Et c'est de comprendre le sens en fin de compte derrière les symboles. Ça peut être qu'on va essayer de... Ça me fait sourire. On a là. Il est l'astrologue classique. Non, classique. Il a le discours typique de l'astrologie. Le praticien qui prend un peu par-ci par-là. Et puis finalement, ce qui est important, c'est ce qui va en tirer. Ce qui va en sortir. Mais oui. Avec le client d'un côté, la numérologie, un peu de sophrologie, un peu de société. Oui, je vais m'en faire en calque, on va dire, en parallèle pour quelqu'un qui a une problématique particulière pour aller, pour moi, parce que j'aime chercher. On a l'esprit de recherche. Allez voir s'il y aurait eu une problématique du côté de papa ou de maman ou... Pourquoi ça se rejoue et à quel moment ça peut se rejouer et à quel moment la personne a pu le dénouer pour le dépasser. Parce qu'il met l'astrologie au service de la sophrologie en fait. Voilà. Ça c'est en contre. Et les autres sophrologues, ils n'utilisent pas la sophrologie. Je disais que ce serait un bon outil qui peut être efficace pour certains thérapeutes. On se sert bien de certaines techniques dans une psychologie clinique. On est à Gram, il y en a d'autres. L'AFP, la gestuelle, il y a des autres techniques, il y a plein de... Pourquoi pas l'astrologie ? Pourquoi pas l'astrologie ? On met toujours l'astrologie de côté. Ça m'énerve. On la met toujours de côté. Oui. Alors qu'elle est un langage de l'être. C'est une science de l'être. Comme dirait Luc du jour. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Vous répondez ? Je pense que c'est une démarche magnifique. Oui. Une démarche magnifique. Vous voulez dire holistique ? Vous voulez dire globale ? Oui. Oui, globale. Et vous, vous avez une démarche comme non ? Ah oui, alors justement. Je n'ai pas tout comme des points. Ah, non. Non, elle est très... Voilà ma démarche. D'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est... Holistique. Tout à fait. Mais en même temps, il a une démarche critique. C'est-à-dire qu'il dit, bon, l'astrologie classique, c'est pas vraiment celle que les astrologues pratiquent en général. Elle a des défauts. Il faut la corriger. D'où l'astrologie sidérale. Oui. Oui. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de dire, oui, les autres astrologues, bon, ils n'ont pas compris ça. Donc, lui, il a un plus. Et si ça ne marchait pas avec l'astrologie tropicale, vous allez voir qu'avec l'astrologie sidérale, ça va marcher mieux. Ça sera sidérant. Il faut peinir. Il y a un. Il y a un.